allez des deux côtés allez c'est parti des deux côtés entre les deux équipes alors en attaque on a un Sledge, un Asher Buck, un Blackbird Tarbit alors on joue Sledge et Buck côté Next Gen on joue deux personnages à la fois et ensuite on a en équipe orange donc pour les Unite, les français la même composition presque que ce qu'on a vu depuis les deux premières manches même si Khaoxys parfois est changé pour prendre un castle mais globalement, côté Unite, on garde les mêmes persos quelque soit la map et la nouvelle saison commence quand ? alors Hugo Go, on n'a aucune idée en tout cas tout ce que je peux te dire c'est que ce ne sera pas avant 2017 donc il faudra attendre 2017 pour une nouvelle saison de Pro League et voilà, on n'en sait pas plus rien n'a été annoncé mais ce sera sûr, ce ne sera pas en 2016 c'est tout ce que je peux te dire pour le moment allez on va se mettre du côté de Chili en attaque je ne suis pas convaincu que Buck et Sledge soit une bonne idée de jouer les deux on aurait dû en remplacer un des deux par Capitao je pense parce que du coup ça Capitao qui peut vraiment permettre de déloger certains des positions de défense allez, première caméra qui est placée au niveau du bar ça c'est plutôt habituel pour quand on joue club pour assurer une éventuelle protection ensuite une caméra qui est en dessous des tuyaux parfait, la caméra ici et là, alors est-ce que c'est pour ça va être pour faire un trou voilà, l'objectif c'est de créer un passage alors par contre on n'est pas prêt à un côté Night attention on n'est pas encore bon et alors Moiré qui a mis son drone ici donc sûrement qu'avec qu'avec Blackbeard il va c'est par ici qu'il va s'infiltrer et attention, voilà K-6 ouh, K-6 le C-4 tenté il aurait dû avant de il n'a pas réussi à faire l'illumination ce qu'il aurait dû faire c'est peut-être utiliser son pulse pour voir si ça avait fonctionné et malheureusement pour lui ça ne fonctionne pas il a vu les pieds dépasser attention, et oui, bien joué la grenade qui ne permettra pas à K-6 de mourir en tout cas ça a permis d'éliminer Blackbeard ça c'est pas mal ce qu'il vient de faire et voilà il est en train un sledge qui est en train de faire la même chose il est en train de surveiller d'où ça pourrait se présenter ouh, il entend allez, dommage il n'est pas à grand chose il est en train de chasser K-6 et voilà il va prendre plutôt un peu de recul et voilà il donne l'information pour Blackbeard là ça explose aussi au niveau de Thermite il va se cacher avec le problème de K-6 et voilà c'est que où qu'il aille il va être un peu surveillé bien joué de la part de Narco qui est Minton Kali et on va se mettre du côté je crois que c'est Thermite c'est ça regardez c'est Thermite qui est au dessus regardez il voit presque rien il voit pas grand chose contrairement aux défenseurs qui ont beaucoup plus avantage là dessus il est en train de chercher s'il ne trouve pas les pieds d'Aeris et voilà pour éviter les séquettes il repart on en tuise le drone et Moiré qui est toujours sur le côté et voilà il est en train de se passer c'est en train de surveiller attention un drone de chaque côté ah et Cetir est bien joué de la part ou attention Aeris et oui Aeris qui s'est fait avoir pris par derrière bien joué de la part de H et là c'est compliqué quand t'as Unite parce qu'au niveau de la défense on est un peu encerclé partout mais bon il faut que les attaquants s'ils jouent bien safe c'est aux attaquants de se présenter et là ça risque d'être compliqué pour eux bien joué de la part de Moiré et petit à petit ça avance chacun d'à côté attention on est descendu et joli de la part de Khaoxys ah dommage Khaoxys qui n'a pas réussi il n'a pas eu de revenge il se retrouve tout seul Rips et Rips qui n'a pas eu le temps de pouvoir revenge attention au moins Blackbeard est mort il ne reste plus que Termite et H oh dommage il a vu la tête dépasser il n'a pas réussi allez voilà ça a désamorcé pendant qu'il y en a un qui couvrait voilà joli ça de la part de Rips première tête mise attention duel face à H est-ce qu'il va pouvoir l'emporter pour l'instant attention ouh dommage j'ai cru qu'il avait pouvoir mettre la tête Rips et c'est toujours pas fait attention le duel face à H allez ça blesse ça blesse toujours pas voilà c'est bien joué de la part de Rips il a réussi à l'avoir au final et du coup il va pouvoir désamorcer très bien joué de la part de Unite qui mette cette première manche c'est pas Zato normalement qui joue avec les Unite alors chronos Zato est en test actuellement comme plusieurs Unite et notamment je pense que c'est le cas aussi d'Aeris donc voilà il y a plusieurs Unite en test ils ont toujours pas tant que c'est pas annoncé officiellement leur cinquième c'est qu'ils sont toujours en recherche allez c'est parti 1-0 donc pour les Unite au niveau des Next Gen au niveau de leur défense on va jouer avec les Armouries c'est la défense la plus apte de toute manière sur Club à être jouée et de ce que je vois Bandit Jagger Smoke Valkyrie alors un Bandit qui peut être joué ça ça peut être utile et un Castle alors ça va jouer Castle et en attaque voilà c'est ce que je vous disais manquait un Capitao tout à l'heure et là il y est Capitao et ça aurait pu effectivement changer pas mal parce qu'ils avaient mis tellement de pression sur l'Inite que Capitao ça aurait pu encore plus les bouger et on va se mettre du côté de Castle parce que Castle c'est toujours intéressant de voir où ils les mettent parce que c'est vraiment ce qu'il veut en fait c'est l'anti-rush Castle ça évite que les joueurs comme des sauvages se mettent à rusher notamment ce point là il y a certaines équipes qui le faisaient avec Ash notamment je me rappelle des Euronic Gaming à l'époque de Tunisiano Tunisiano qui rushait rapidement jusqu'en bas et qui faisait un massacre alors c'était presque un sacrifice parce qu'il allait mourir mais il en tuait 2-3 avant de mourir et voilà quand vous en tuez 2-3 en début sur une début de défense ça changeait totalement le cours du match et là attention Nexgen qui va renforcer du coup finalement à part renforcer il l'a déjà fait donc il va créer des nouvelles lignes pour pouvoir circuler librement comme on fait tout à l'heure l'Eurnite et est-ce que on a des rumeurs non on n'a pas de rumeurs et là par contre finalement la Castle on va la mettre ailleurs il a peut-être peur de se faire rush par Ash notamment et regardez un Arco qui n'était pas si loin que ça mais il a préféré prendre son temps plutôt que de mourir bêtement de la part d'un rumeur c'est un chien qui surveille pendant qu'on a un drone en dessous alors côté de Rips de quel côté on va jouer on va jouer plutôt côté garage côté sud alors qu'on avait joué côté nord côté allemand ça peut fonctionner effectivement allez c'est posé la Thermite qui est posée pour l'instant il n'y a toujours rien alors attention est-ce que Perle va pouvoir s'occuper de Rips qui est en face pour l'instant ça surveille de chaque côté voilà tout l'intérêt de Banditrick c'est d'empêcher la destruction par Thermite mais bon je ne vois pas trop l'intérêt étant donné qu'ils ont laissé un autre mur à côté donc c'est dangereux comme ligne à tenir ça parce qu'un pre-shot ça peut très vite arriver et Tunkely se verrait en grande difficulté concernant Rips il doit être en train non toujours pas il est en train de surveiller avant de s'insérer je pense qu'avec Capitao on va soit essayer de passer par la trappe soit par le couloir alors quelle va être la stratégie des Knights ah voilà on a des trucs ici Capitao ici c'est quelque chose de très fort pour notamment s'infiltrer soit en envoyant des smokes voilà c'est ce qu'on est en train de faire on envoie des smokes ce qui va permettre aussi à Rips de pouvoir avancer et de couvrir petit à petit la défense de ses camarades oh il a vu le petit trou de perles ici qui n'a rien donné et voilà petit à petit ça avance c'est dommage il ne manque pas grand chose un perle qui ne doit pas être dans une position vraiment agréable pour le coup parce que si elle bouge un peu trop elle va se faire tirer dessus assez rapidement pour l'instant ça va Tunkelian qui est sur les côtés allez la smoke qui est lancée par Poddy pour empêcher Rips de progresser effectivement si Rips ne progresse pas ça va être compliqué pour lui et voilà attention ça met la pression sur Rips et il attaque un peu partout perles qui élimine Narco bien joué ça belle défense de la part des next gen allez Moira qui descend et Rips attention c'est très compliqué pour les français là c'était bien attendu dans la défense et finalement on a une armée deux personnes à terre mais qui l'emportent notamment grâce à sa perle qui va faire le kill ici parfait ce kill pris ici du coup voilà on a les deux défenses qui sont les défenses c'est plus facile ont été remportés par chacune des équipes même si là on voit que honnêtement et bien il n'y a pas à dire c'est vraiment sur le round pour l'instant c'est les next gen qui font forte impression parce que c'est un duel perdu enfin c'est un 2v1 qui a été perdu face à Rips sur la défense de One Knight et là ils étaient plutôt bien en place coucou Anarkozy et on va voir un partout ah mais chrono ça veut pas dire qu'il sera pas pris ça veut juste dire qu'il teste et Iris peut-être que vous le connaissez pas Iris c'était l'ancien il a fait il a participé avec les Epsilon c'était avec la line-up à Ansen et à Legends à l'époque à la première saison de Pro League notamment il était parti à Katowicz pour les premiers matchs avec les Epsilon donc tu vois c'est aussi un joueur qui a du niveau Iris bon il a un peu arrêté R6 entre temps il est passé notamment sur Overwatch il a atteint la line-up des Nitrado et là je pense qu'il est entre les deux il sait pas s'il veut continuer sur Overwatch ou s'il veut reprendre R6 je pense qu'il attend une proposition qui vienne des deux donc voilà mais Iris ça reste aussi un très bon joueur donc en tout cas les Eona ils sont en train de tester du beau monde et là on a vu le castle de Chili qui va pareil empêcher notamment l'insertion est-ce qu'il s'est passé on a vu du castle salut Madiane et j'ai l'impression qu'on va faire une défense strict pour Khaoxi c'est qu'on a un rumeur voilà c'est Rips qui est en train je la connaissais pas cette ligne là au niveau alors elle permet de faire quoi elle permet de alors attendez qu'est-ce qu'il y a tout en beau c'est la cuisine alors quel intérêt d'avoir la cuisine il faudra que je lui demande ah si c'est pour avoir l'entrée d'accord c'est juste pour avoir l'entrée si quelqu'un s'en sert là ça je connaissais pas effectivement c'est assez traître bon du coup il y a personne qui s'est présenté mais oui d'accord je vois ce que c'est Khaoxi qui s'approche précautieusement de cette fenêtre qui est assez dangereuse ah c'est bon il a réussi à bien se placer du coup il pourra surprendre son monde si quelqu'un arrive pour l'instant ça surveille allez Narco qui est de son côté ah attention avec Blackbeard ça peut être intéressant ce qu'il va se passer allez Khaoxi c'est juste à côté il a vu une balle tirée mais il va pas prendre de dégâts ah par contre là il a entendu qu'il y avait une thermite et qu'il pourrait pas faire autrement voilà ça c'est bien joué de la part de Khaoxi d'avoir surveillé avant de se déplacer et maintenant du coup il va attendre alors est-ce que le est-ce qu'il a été repéré oui il a été repéré on voit le drone qui est placé sur sa droite il l'a vu aussi bien joué de la part de Tockeli qui est mine à Eris et du coup ils sont au courant il a toujours pas détruit le drone il est en train de surveiller il est pas dans une position confortable du tout à Eris il a entendu que là ça allait poser une autre charge attention en haut bien joué Narco qui est mine d'Unkeli mais qui aura pas eu le temps d'éliminer éventuellement la charge et là ça surveille pour le moment Khaoxi 5 est toujours en train de surveiller en haut c'est compliqué côté français ça va jouer à pas grand chose attention est-ce que là Bordy est-ce que ça va s'approcher de Khaoxi ou là c'est bon les fumigènes et là il a donné l'impôt ça arrive oh là là oh il a pas réussi à finir j'ai cru Khaoxi c'était un peu trop suffisant ouais joli de la part de Khaoxi oh là là ils se sont fait rect dans les allemands incroyable Khaoxi pourtant ils avaient un drone comment ils ont fait pour pas repérer Khaoxi j'ai pas compris il a pas bougé depuis tout à l'heure et enfin ça c'est une grave erreur et bon aussi c'est assez osé de la part de Khaoxi de se mettre dans cette position là parce que c'est assez rare allez Perle qui va essayer autrement passer par la fenêtre pour l'instant il n'y a rien attention il y a Rips qui est à la ligne et bien jouer de la part de Khaoxi qui pré-shot on va voir ça est-ce qu'il a pré-shot ou est-ce qu'il a tiré quand il l'a vu il a juste tiré quand il l'a vu il n'a même pas besoin de pré-shot parfait de la part de Knight et du coup ça fait 3-0 actuellement pour non 2-1 excusez-moi pour les Knight face au Neckgen les allemands là cette fois qui vont jouer qui vont jouer du coup la défense barre réserve voilà pareil en tout cas c'est un gros coup ce que vient de faire le Knight la défense barre réserve elle est très difficile à défendre donc généralement quand vous la gagnez c'est bon signe et là on va voir ce qui va se passer justement face au Neckgen qui je pense club est l'un de leur map favorite parce que c'est celle-là aussi qu'ils avaient joué contre les War Team France allez c'est parti on va se mettre du côté de Moiré avec ses Valkyrie ça peut vous donner des idées allez premier drone qui a été détruit en bas allez ça renforce ensuite les murs de manière classique les murs qui sont renforcés ouais les caméras qui a installé tout le temps c'est là qui est un peu un peu mis au hasard je trouve les caméras après sur la fin on se dépêche un peu mais ouais c'est ça on met un peu partout on n'a pas forcément trahiard au point les caméras et voilà côté Knight ils vont nous faire une stratégie qu'on a vu en line c'est à dire que plutôt que de s'embêter à partir à aller sur A on va partir sur B avec je pense Khaoxys qui va partir avec son arme ça va être pour mettre de la pression de l'étage vers le rez-de-chaussée notamment avec Buck qui va pouvoir détruire pas mal de choses des gens surveillent qu'il n'y ait pas de roaming parce que ce serait bête de se lancer sans rien surtout que ça ne joue pas de pulse en défense et sans pulse ça va être presque impossible de tenir le site bombé en tout cas de l'intérieur c'est ce qu'on va voir parce que voilà Khaoxys qui commence c'est exactement ça il se prépare il n'arrive pas bien joué de la part de Tonkelly qui a pris la défense de son camarade qui replace en tout cas c'est pas mal ce qu'il a voulu faire le trou là parce que ça permet effectivement de mettre la pression sur ce qu'il se passe à l'extérieur même si là ça n'a pas fonctionné et voilà ça c'est bien joué le coup du dock attention H bien joué de la part de Tonkelly qui a éliminé Narco c'est dur on a côté un knight on n'arrive pas à s'en sortir c'est encore faisable 3v5 mais ça va être de plus en plus compliqué il va falloir envoyer Capitao je pense pour mettre une protection Valkyrie le C4 et pas réussi à détruire le C4 Rips pourtant il a voulu tirer dessus attention bien joué de la part d'Iris qui élimine Perle et Chili qui va faire la rotation il va peut-être essayer de passer par ici pour offrir une nouvelle ligne peut-être même utiliser une thermite pour empêcher mettre à mal Doc je pense que Doc il a entendu il a compris qu'il lui restait plus longtemps à vivre il va falloir qu'il surveille il a pris la meilleure position possible de défense du coup Chili qui observe et Iris qui surveille le problème c'est que c'est One Night qui tente bouger parce que les allemands vont rester sur place ils sont côte à côte à travers le mur qui ne se détruit pas ils s'attendent mutuellement joué de la part d'Iris je crois qu'il a éliminé Doc et ouais attention bien joué de la part des Nexgen puisque c'est Moiré qui élimine Chili allez joli pile au bon moment plus bon timing au moment où il ressort il attaque parfait de la part des allemands du coup 2-2 c'est un match serré parce que là pour le coup ça va ça va devenir compliqué puisque on a gagné sur toutes les défenses donc c'est à dire que le premier qui va craquer sur l'une de ses défenses ça va être très difficile pour lui et comme on a vu les Nexgen qui me font plus forte impression que la One Night pour le moment donc il va falloir vraiment que la One Night sorte leur meilleur jeu je pense pour éliminer les Nexgen et c'est parti pour Narco qui est en train de mettre les castle enfin les castle qui est en train de renforcer le mur plutôt et là on va se mettre du côté de Narco qui joue aussi castle il jouait castle aussi tout à l'heure on va plutôt changer on va se mettre du côté de Chili d'ailleurs qui n'a pas mis ses caméras parce qu'on l'a vu c'est Narco qu'on n'a pas vu mettre ses castle ils n'avaient pas joué avec castle la One Night tout à l'heure c'est ça en fait alors là on change on a vu que ça n'avait pas forcément bien marché avec la première avec la première stratégie on change de stratégie pour le coup et voilà on place sa castle maintenant ils sortent quand les nouveaux agents normalement Noah ils sortent jeudi à partir de jeudi ceux qui ont le saison de passe pourront jouer avec et il faudra attendre du coup la semaine suivante donc on sera le oh joli de la part de Khaoxys là encore une fois avec Pulse cette fois ça a fonctionné bon c'est pas Termite qui a réussi à éliminer et donc j'ai dit oui voilà il faudra attendre la semaine suivante donc ce sera le 23 si je dis pas de bêtises pour pour ceux qui n'ont pas la saison de passe allez attention Murray qui est en train de qui sont en train de surveiller un peu mais là ça va être compliqué un premier kill pris sur Buck et en plus avec un C4 allez allez la grenade pour détruire pour permettre à Blackbeard d'avancer du coup ça oblige Sledge à s'être inséré ici ou à H ce qui fait perdre un peu de temps et alors est-ce que Termite va prendre le risque d'utiliser ou pas sa charge il a dû le faire puisque ouh il a fait un peu de dégâts il lui a tiré dans les pieds mais pas suffisant pour l'éliminer et ouais il le voit c'est Sledge il a la forme de Sledge allez il est en train d'essayer de faire oh la grenade allez dommage qu'elle a pas été timée parce que c'était pile au moment où Khaoxi s'est arrivé mais regardez il n'arrive pas à savoir quel endroit ouh il l'a vu allez oui joli le C4 et là j'ai pas compris il l'avait vu pourquoi il a pas fui ou pourquoi il a pas tiré plutôt que de prendre le risque bien joué de la part de Rips avec les Mintermites qui a essayé de s'insérer vers lui il reste donc plus que Moré et Perle ça va être à Perle de faire l'effort oui joli ça a très belle tête mise à Iris il y a 4 minutes de déclage Noah donc c'est pour ça si la question si t'as pas ta réponse tout de suite c'est normal ne t'inquiète pas allez ça continue un Perle qui est en train allez Khaoxi ce qui a été repéré et moi il manque Narco qui a presque pas de vie oui joli de la part de Moré qui est Minchuli attention il reste 35 secondes on a vu que ça s'était joué à pas grand chose tout à l'heure par contre le désamorceur qui est bien loin et je pense qu'on a fait une défense autour du désamorceur du coup oh joli de la part de Khaoxis il nous a fait un demi tour enfin c'est pas par là qu'il voulait aller il a vu il nous a fait un demi tour il faudrait que je regarde ça au ralenti et ouais joli de la part de Narco qui est l'élimi de Moiré du coup Leonide qui tienne bon il ne craque pas encore et donc il va falloir regarder ce qui va se passer pour côté Next Gen est-ce que eux vont craquer parce que si ça se joue jusqu'en prolongation et que c'est toujours la même occasion ce sera l'équipe qui commencera par défendre et qui du coup l'emportera et on est encore loin allez avec les armuries là ils avaient été très forts sur leur défense tout à l'heure les Next Gen sur leurs deux défenses d'ailleurs donc à voir si on a trouvé la solution côté Knight pour mettre un mal ses défenseurs Allez on avait vu Castle donc là on va changer on va se mettre du côté de Moiré qui joue qui joue qui joue qui joue Valkyrie alors là il est en train de réfléchir au mur à renforcer alors il joue le MPX avec le laser pourquoi pas même si je ne suis pas forcément convaincu parce que Valkyrie a quand même une arme qui est assez stable comme vous pouvez le voir ici donc il n'y a pas forcément besoin du laser pour ça Allez la caméra qui est installée Allez le premier mur qui est fortifié on va essayer et il n'a pas placé toutes ses caméras encore il lui en reste une c'est dommage on perd du temps comme ça Castle qui n'a pas encore refermé voilà on referme ici du coup on va dire on n'a pas placé à la caméra voilà maintenant on referme et est-ce qu'on a tenté de jouer un Rome non je ne pense pas il n'y a pas d'intérêt de jouer Rome ici puisque les défenses se passent très très bien c'est donc pas forcément utile de mettre la pression par la suite allez et Khaoxys qui a fait un premier passage avec son fusée à pompe il va faire la même chose pour s'assurer qu'il n'y a personne dans le couloir il va peut-être refaire un trou non pas il y a Narco qui se crée aussi une ligne au niveau du couloir il s'est assuré qu'il n'y avait personne qui pouvait parler attention Khaoxys qui est mort bien joué de la part de Tunkali oula qu'est-ce qu'il se passe pour Narco oula Narco qui a eu un petit crash j'ai l'impression il a tiré un peu n'importe comment allez Iris qui se dépêche pour l'instant les défenses qui sont très solides c'est bien pas mal ce que font les deux équipes là on cherche la solution côté Knight mais on la trouve pas on a vu les deux castles allez bien joué pour le moment on l'a regardez côté Knight on ne sait pas il reste une minute on ne sait pas vraiment par où c'est inséré puisqu'ils sont vraiment très forts côté Allemand on a mis la pression attention à Smoke qui a perdu un peu de PV mais c'est très bien de jouer un côté Next puisqu'on a encore éliminé Reeves le Blackbeard et voilà 47 secondes on a mis un peu trop de temps du coup Podi peut lancer ses smokes sans problème et ouais attention un chili qui est bloqué en 30 secondes et en train de pre-shot pour éviter un smoke de replacer une dernière et voilà Capitao qui est en train de mettre du feu alors pourquoi Capitao a mis du feu je pense qu'il s'est loupé c'est pas ça qu'il voulait faire ouais du coup il reste 16 secondes ouais et Reeves il s'est un peu planté le coup pour le feu du coup c'est lui qui va foncer ouais joli attention c'est tombé c'est un 2v3 allez on est en train de poser attention et Reeves oui qui a vu passer il va devoir faire le tour et Chili qui a eu le temps de placer la grenade pour faire peur attention à ne pas faire de bêtises à Reeves tout seul face à 3 et là ça va être compliqué il y a une très belle ligne mais le problème c'est qu'il risque d'être attaqué de partout et voilà bien joué le pre-shot parfait de Perle qui a visé la tête et ça fait 3-3 les allemands qui égalisent et là voilà c'est ce que je vous ai dit c'était le premier adversaire coriace qui allait renfronter les on-night et là on voit c'est très bien joué de la part de Next Gen dommage qu'on n'ait pas vu le kill de leur côté parce que ça devait être magnifique allez du coup 3-3 pour le moment entre les deux équipes et on va se mettre du côté de Chili quoi que non on a vu Chili on va plutôt se mettre du côté de Narco avec ses brouilleurs de signaux ça peut être intéressant de voir où il va placer ses mutes est-ce que ça va être des mutes pour empêcher les drones ou est-ce que ça va être des mutes plus pour pour les éviter la destruction des des murs etc alors lui notamment c'est pour éviter le drowning si jamais des drones s'apprêtent à regarder par là ils seront bloqués on en met un aussi ici pour empêcher la destruction puisqu'ils n'ont pas de tachers en face donc ça c'est pas mal pour empêcher la destruction on en replace un autre ici et c'est plus pour les drones et enfin un deuxième là effectivement pour éviter aussi en tout cas là c'est très bien joué ce que sont en train de faire les les unknights au niveau de leur défense après à voir si ça fonctionne en tout cas ça se joue aussi notamment là le match c'est je pense que l'équipe qui gagne là par favorite parce que si le net gagne une nouvelle fois leur défense ça va montrer qu'ils ont été solides partout et par contre si c'est les défenseurs et les allemands qui gagnent bah voilà et après ils n'ont plus qu'à mettre leur défense aussi en tout cas ça va être assez intéressant à regarder alors qu'Auxis par contre qui ne pourra pas nous refaire la même chose que tout à l'heure la castle qui a déjà été détruite allez le drone qui a été détruit allez on voit un sledge qui est en train de mettre la pression en haut là Tunkkali il n'y a personne pour les récupérer côté Knight on cherche Airis c'est bon Airis qui a été repéré ouais joli de la part de Tunkkali qui limite à Airis ça c'est pas mal la pression qu'ils sont en train de mettre sur le haut et sur plusieurs raisons raison hein c'est ça qu'il faut faire allez Tunkkali ouh il a peut-être vu là dans le trou ouais dommage bien joué de la part de Khaoxis qui élimine Hunt mais qui a été revenge juste après du coup c'est toujours un avantage pour les allemands pour le moment allez Rips qui est en train d'attendre Tunkkali ouh il y a eu une déconnexion je crois de la part de Rips ah c'est dommage c'est dommage parce que du coup il y a une arco qui tombe du coup ça ça favorise grandement les next gen et voilà bien joué la part de Chili enfin de la part de Chili non de la part de de Moiré qui aime une Chili et ça fait donc 4-3 pour les pour les next gen pour le moment allez oh ça joue Montagne pour Rips non on va jouer Montagne plutôt que Blackbeard on va peut-être essayer une nouvelle stratégie on va essayer de poser parce que ça va jouer par réserve c'est sûr on va essayer de poser en B je pense avec Montagne pour protéger attention parce que après pourquoi pas on a quand même Bandit Smoke qui ont du C4 Valkyrie aussi ouais à voir à voir si ça va donner en tout cas il fallait essayer de trouver effectivement une solution il faut rebalancer la tendance c'est peut-être ça en fait la tendance justement allez c'est parti donc Kirou voilà donc le match c'est Knight versus Next Gen allez pour changer on va se mettre sur qui tiens sur Jagger je ne suis pas sûr qu'on a vu Perle placer ses défenses actives tout à l'heure on était plus sur Valkyrie et là ça joue Bandit ça peut être pratique sur cette map on va voir comment ça se passe est-ce qu'on va retenter de faire une défense Striptease alors qu'il n'y avait pas eu besoin la dernière fois cette photo allez mon petit Kivira allez c'est parti Perle qui est en train de poser son premier mur allez c'est parti ouais le match a repris oui effectivement Kivira je ne l'ai pas dit parce que mais c'est parti allez Perle qui va poser sa dernière défense ici pour aspirer notamment les grenades qui pourraient se présenter mais là je pense qu'avec Rips on va voir c'est exactement ce que j'avais prédit et là je pense qu'on va essayer de poser le plus vite possible l'objectif ça va être de rush le problème c'est qu'on n'a pas détruit le barbelé ici attention le C4 on a vu le C4 qui va partir et voilà Rips qui a fait un beau saut un vol plané là un saut plané oula j'ai du bal un beau vol plané et du coup ça va totalement changer la stratégie parce que là ouais c'est le C4 qui fonctionne une deuxième fois ah il y a Eris ah attention Darko qui se fait relever 1% à son camarade Khaoxys qui est en haut allez Handgast qui élimine à Eris ça va devenir compliqué pour un côté un knight attention il y a Perle qui est en face ou attention Valky oui bien joué alors est-ce que H a eu le temps de faire non H qui a pas eu le temps de faire le revenge même qu'il meurt ça va être dur côté côté un knight on retombe sur une autre bonne défense et oui bien joué de la part de Moiré qui a récupéré Khaoxys très bien joué de la part des Nexgen du coup qui l'emporte 5 à 3 bien joué leur part bravo à eux